Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo de MindSeader. Si vous suivez la chaîne, la semaine dernière nous avons vu ensemble comment devenir un leader positif. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous la posture du leader, savoir quelle position il faut prendre face à un collaborateur. Pour simplifier la compréhension, j'aimerais vous présenter le schéma de l'analyse transactionnelle, fondée dans les années 50 par un américain dénommé Eric Berne. Cette méthode permet de se situer dans une conversation ou une situation professionnelle et nous aide à comprendre comment se positionner. Alors bien sûr, il est important de faire attention à la posture physique, mais il y a aussi l'intonation, la vibration de la voix et même le style de langage que l'on va utiliser. Car on ne parle pas de la même façon à un adulte ou un enfant, une personne que l'on respecte ou non, voire même dans le milieu privé ou professionnel. Eric Berne était un psychanalyste passionné. Il a voulu analyser et comprendre les différentes interactions sociales. Il a donc décidé de modéliser ces différentes transactions pour comprendre et différencier celles qui étaient saines à celles qui débouchaient sur des conflits. Après quelques années de recherche, il en a conclu que notre comportement est le résultat de trois états différents. Il les a appelés les trois états du moi. En premier, nous avons un état parent qui reproduit un peu le comportement de nos propres parents. Ensuite, nous avons un état adulte qui est responsable, rationnel. Il voit, entend, prend des décisions en acquis de conscience et de façon claire et assumée. Et pour finir, nous avons tous en nous un état enfant. C'est l'expression de notre créativité et de nos émotions. Donc nous avons ces trois bulles, les trois états du moi. Et vu que c'est une interaction avec une autre personne, cette transaction nous oblige à reproduire ce schéma en face. Ce sera les états du moi de votre interlocuteur. Maintenant que nous avons schématisé nos deux personnages, nous allons analyser les différentes transactions. Pour commencer, nous avons le parent. Dans un cadre professionnel, nous aurions pu transformer ça en tant que manager. Et oui, comme on le disait, c'est un peu celui qui est sur le dos de tout le monde, qui recadre et qui fait de sorte que tout roule bien. Un peu comme si c'était la maman de l'entreprise. Alors, M. Berne, dans ses recherches, a découvert qu'il y avait différents types de management. Nous avons le manager dit normatif. Il fait respecter les règles, recadre, il est ferme et surtout, il connaît les limites. On pourrait lui donner une image caricaturale de Robocop. Alors il y a du positif, car sans règles, tout le monde le sait, ce serait l'anarchie. Mais il y a aussi du négatif. Car en dévalorisant les autres, en cultivant la crainte et la peur des collaborateurs, cela peut déboucher à une relation toxique. On peut donner l'impression d'avoir les pleins pouvoirs entre ses mains. Si tu ne m'écoutes pas, attention à toi. Je suis persuadé que vous avez déjà connu cette sensation de supérieur qui vous mette la pression. Donc c'était la posture du manager normatif, positif et négatif. Il aime les règles, le cadre. Il faut arriver à trouver un juste milieu. Ensuite, nous avons le manager nourricier. Comme son nom l'indique, il nourrit son équipe. Par le biais de conseils, de points de vue, il est toujours dans le partage. Il aide si nécessaire, accompagne. Alors il y a du positif, parce qu'il rassure par sa présence. Il donne confiance à son équipe, car c'est une épaule sur laquelle se poser en cas de besoin. Mais attention tout de même, à vouloir trop en faire, cela peut devenir négatif. À vouloir trop aider, ça peut faire un effet de mère poule. Ne touche à rien, je vais faire à ta place. On se rend indispensable et après on va reprocher aux gens de ne pas se responsabiliser. Pour qu'une personne progresse et gagne en autonomie, elle doit pratiquer et apprendre de ses erreurs. À rendre les gens dépendants de nous, cela finira par des reproches. La faute à qui ? Donc nous venons de voir le nourricier positif, le partage, l'accompagnement et le nourricier négatif qui peut étouffer l'autonomie. À ce moment-là, ça peut être intéressant de faire une rétrospection sur votre façon de manager. Si vous découvrez que vous êtes plutôt dans un style nourricier ou normatif négatif, que vous êtes psychorigide, toujours sur le dos des gens, avec un cadre trop strict, ou que vous êtes en train de pomponner tout le monde, affaire à la place des autres, il est grand temps de changer de rôle. Car en traitant votre interlocuteur comme un petit, comme un enfant, la seule chose que vous allez obtenir de sa part, c'est de la soumission. Il va se dévaloriser au fur et à mesure, soit parce que le cadre est trop dur pour lui, soit parce qu'il sent qu'il n'atteindra jamais l'autonomie. Une autre option, s'il a peur de vous ou s'il ne peut pas discuter, partager son sentiment, il peut se mettre à vous manipuler ou manipuler son entourage pour arriver à ses propres fins. Et dans le pire des scénarios, vu qu'on le traite comme un enfant, s'il en a marre et n'en peut plus de toute cette pression, il risque de se rebeller. Il risque donc de poser sa lettre de démission ou en discuter avec ses collègues et créer une grève générale. Ce qui amène à une situation très délicate qui aurait pu être évitée. Cela va peut-être vous paraître caricaturé, mais ce modèle de transaction est exactement le même avec les enfants ou les adolescents. En fonction de comment vous allez les aborder, leur réaction sera différente. Comme je le disais, on a remplacé le côté parent par manager, mais on peut très bien avoir le parent normatif positif négatif et le parent nourricier positif négatif. Peu importe l'âge, ce schéma marche dans tout type de conversation. Donc pour en revenir au sujet de cette vidéo, pour garder cette position de leader positif, nous utilisons cette analyse transactionnelle d'Eric Berne pour cultiver le normatif positif et le nourricier positif. C'est la posture souhaitée pour obtenir le meilleur de son équipe. Ils sont conscients du cadre et comprennent pourquoi il y a des règles, tout en gardant une certaine souplesse pour laisser agir leur enfant intérieur. Comme je le disais, c'est l'imagination, l'intuition, laisser place aux émotions pour faire évoluer l'entreprise. Plus l'employé se sentira ancré à sa place et plus il ira dans le sens de l'entreprise. Il pourra pleinement prendre ses responsabilités, oser dire et faire, car il se sent soutenu. C'est comme ça qu'il faut procéder pour créer une énergie, une émulsion positive. C'est avec cette posture et dans cette compréhension que votre interlocuteur va faire les choses pour l'entreprise. Et c'est par ce biais que l'on obtient une relation gagnant-gagnant. Pour ce qui est de la posture d'enfant, que l'on va appeler enfant libre, elle doit être utilisée avec légèreté à des moments précis. Nous avons tous cette excitation de notre enfant intérieur qui ne demande qu'à surgir et puis on la canalise parce qu'on se dit qu'on est adulte et que ce n'est pas sérieux. Mais par moments, il est bon de laisser passer cette énergie dans la créativité comme lors d'un brainstorming pour trouver des solutions, de nouvelles idées. Il faut juste savoir l'exploiter au bon moment et nourrir cette richesse. Et puis il y a cette position qui est très intéressante mais pas souvent utilisée, c'est celle d'adulte. Il ne faut pas se mentir, en entreprise on n'utilise que cette position de manager. Et ça c'est parce que notre système aime nous hiérarchiser. Notre gouvernement aime dire ce qui est bon ou mauvais. Les forts, les faibles, les riches, les pauvres. A l'école on sépare directement les bons et les mauvais. On fait des tests de QI pour nous classer. Et malheureusement, les entreprises utilisent le même schéma. Vous attendez de votre équipe qu'ils vous respectent. Mais posez-vous cette question. Est-ce du respect parce qu'ils vous craignent ou parce qu'ils vous admirent ? C'est là que devient intéressant cette posture adulte à adulte. On se sépare de cette casquette du petit chef car pour apprendre à connaître les membres de son équipe, il faut qu'ils aient confiance humainement en nous. Je ne dis pas qu'il faut donner des surnoms et taper sur l'épaule, le tout peut être fait avec du respect. Mais prendre quelques minutes de temps à autre pour découvrir quels sont les membres de votre équipe, quelles sont leurs valeurs, leurs forces, quelles sont leurs passions, qu'est-ce qui les a amenés jusqu'ici. C'est cette posture d'adulte à adulte qui renforce les liens, de la confiance, de l'énergie positive. C'est de l'intelligence relationnelle. On change cette image hiérarchique. Chaque personne a un objectif et obtient le soutien de l'autre pour l'atteindre. C'est la meilleure manière de dénouer la parole, avoir une écoute active et sincère. Cette simple discussion, qui pourrait paraître anodine, pourrait bien être la solution à tous vos problèmes. Évitez des arrêts maladie, ajustez les plannings en cas de besoin, inversez des postes si nécessaire. Vous allez amener le bon vivre au travail. En amenant un nouveau slogan, nous sommes plus qu'une entreprise, nous sommes une équipe. En optant pour une posture d'égal à égal, adulte à adulte, nous montrons de la considération. Car nous traitons la personne à sa juste valeur. Cette valorisation va aider votre interlocuteur dans son développement personnel. Ce respect et cette confiance que vous lui apportez, va lui donner envie de progresser et de gagner en autonomie. N'oubliez pas qu'une entreprise ne peut pas avancer sans une construction commune. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Je vous laisse jeter un dernier coup d'œil sur l'analyse transactionnelle d'Eric Berne. J'espère que ce schéma vous aura permis de prendre conscience des différentes postures. N'hésitez pas à me donner votre avis. Et si vous avez des questions, partagez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao !